Musique Quand j'écris une histoire, je la raconte pour moi. Je suis le premier lecteur. Il faut qu'elle me plaise à moi. Je me dis, si elle me plaît, il y a des chances qu'elle puisse plaire à d'autres. Musique Cette histoire s'étale sur plus de 30 ans, presque 40. J'ai commencé en 79 à faire le premier album. Il est bien évident qu'en 79, je ne savais pas ce que j'allais faire en 2018. Je ne voulais pas continuer en Louisiane parce que ce qui s'y passe après m'intéresse moins. Et je n'avais pas envie non plus de les faire voyager aux Etats-Unis, participer aux guerres indiennes d'une manière ou d'une autre. Je ne voulais pas faire un western. Musique Je ne voulais pas faire un livre d'histoire sur la commune, surtout pas. Ce n'est pas mon but, je ne suis pas historien. Moi, ce que je veux, c'est de montrer comment des gens peuvent avoir vécu une période. Musique Une petite bretonne de 14 ans débarque à Paris pour se faire embaucher comme bonne à tout faire. Elle tombe le jour de l'enterrement de Vallès. Elle rencontre Zabo qui va l'aider un petit peu. Et puis ces deux femmes se perdent de vue. Et elles se retrouvent quelques années plus tard. Notre petite bonne a perdu son emploi et est devenue putain. Zabo est toujours ce qu'elle a été, quelqu'un de caractère, mais qui a vécu, on le sait, on le sent, autre chose dont elle ne parle pas. Musique Ici, on a Zabo, qu'on a vu déjà dans la petite fille Boicaïman. Alors évidemment, elle a pris un peu de bouteille, puisqu'elle avait dans les 18 ans, dans la petite fille Boicaïman. Là, on la retrouve, elle approche la quarantaine et puis elle va la dépasser. Voilà Clairevi, c'est le même principe. Elle est assez combative, elle se révolte contre les bourgeois qui l'emploient. Elle est virée, elle finit par se révolter contre le macro qui la soutient. Elle fait partie de tous ces gens qui ont été obligés de trouver leur place dans une grande ville qui n'attendait pas qu'eux, quoi. Musique C'est mes héros qui m'entraînent. Ensuite, je les aide un petit peu à aller là où je veux qu'ils aillent. Moi, évidemment, j'ai été obligé de lire les articles d'époque, de lire les auteurs de l'époque, de lire ce que les historiens ont écrit. Et puis, d'être en face d'une évidence qu'il y a quand même une période de l'Histoire à Paris où on a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, plus que pendant la Saint-Barthélemy, plus que pendant la Terreur. Et c'est complètement gommé de l'Histoire. J'ai une curiosité obsessionnelle, si on peut dire. Je suis très curieux et j'ai un sens du partage. Donc, une fois que j'ai découvert quelque chose, j'ai envie de l'offrir. Quand je me documente sur cette époque, bon, il y a la guerre, il y a la commune, il y a le siège, il y a tout ça. Mais je m'intéresse à la manière dont les gens vivaient, en dehors des événements. Donc, ça m'amuse aussi de recréer tout ça, de redécouvrir une ville que j'ai bien connue et d'essayer d'entraîner le lecteur à être un peu curieux et parfois à se poser des questions et peut-être à lui-même à faire ses recherches si ça l'amuse. Voilà, là, par exemple, sur ces deux albums dans ce classeur, j'ai déjà tout ce qui va me servir. J'ai mes calendriers de l'époque, soit reconstitués, soit trouvés, mes couchers de lune et de soleil de l'époque. Et puis ensuite, ça, c'est mes tableaux chronologiques de l'Histoire. Ça, c'est mes tableaux chronologiques et généalogiques de mes personnages. Ça, c'est la météo éventuellement. À Montsouris, on trouve la météo depuis qu'elle a été inventée et elle existait déjà. La fameuse soirée où Zabot retrouve Clairvie, j'avais bien envie qu'il y ait de la neige, mais je ne savais pas le temps qu'il faisait. Et je me suis rendu compte qu'à Montsouris, cette nuit-là, il faisait très froid, donc vraisemblablement encore plus froid sur la butte. Encore une fois, c'est un jeu. On crée une histoire, il faut que tout le monde y croit. Moi, il faut que j'y croie le premier. Donc, il faut que je me laisse piéger par des choses comme ça. Par exemple, sur le train, j'ai contacté les archives historiques de la SNCF et il m'envoyait tous les documents dont j'avais besoin. Alors, cette maquette, elle représente un petit coin de Montmartre sur la butte nord, c'est-à-dire l'îlot qui est coincé entre la rue des Saules, ici, la rue Saint-Vincent, ici, et la rue de l'Abrevoir, là. Ce que j'avais aussi envie, c'est d'apporter un contrepoint au Montmartre touristique, au Montmartre d'Amélie Poulain, qui est sympathique, mais le sacré cœur, pour moi, ça a toujours été une grosse merde. Et ça l'était pour beaucoup de gens, parce que c'était une insulte. Quand j'ai commencé à la monter, je suis parti d'un plan zéro, qui équivalait au plan le plus bas de la chaussée, et puis je suis remonté, puisqu'il y a un dénivelé d'environ 12 mètres. Et puis ensuite, je regardais sur chaque photo, je vérifiais le dénivelé, parce que, bon, tel immeuble, telle fenêtre, par rapport à l'immeuble d'à côté, elle a tel niveau et tout. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais quand on a la gymnastique en tête, c'est beaucoup plus simple. Elle me sert pas mal, d'abord, pour des points de vue, si on peut dire, avec des perspectives, et puis aussi des éclairages. Parce que la maquette a aussi l'avantage, c'est qu'on sait que le soleil, il est à peu près comme il est placé ici. Quand je le dessinais, je mettais le soleil le matin à l'est, le soir à l'ouest, etc. Donc ça, c'est une maquette démontable. Le toit s'enlève. Je perds du temps au départ, et j'en gagne beaucoup après, parce que je peux choisir plus facilement mes plans. Voilà, là, j'ai donc tout mon mobilier. C'est très simple à l'intérieur, mais ça m'a amusé de faire ça, quoi. Séquence par séquence, c'est presque du storyboard, quoi, décrayonnés. Ça, c'est même pas décrayonnés faits sur du papier, c'est décrayonnés faits directement à la tablette graphique. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets mon texte en place, je recadre éventuellement en fonction de la place que prend le texte, ça, c'est important. Là, j'ai fait les deux personnages, je les ai traités séparément. Voilà, Zabo, ici. Alors là, pour des vues comme ça, effectivement, je me laisse une marge pour pouvoir recadrer, quoi. Je travaille plus grand, je déborde toujours le dessin. Et une fois que c'est terminé, je l'envoie à l'imprimeur qui va me l'imprimer sur du papier à dessin sur lequel je vais faire la mise en couleur. Des fois, j'en fais deux dans la semaine, des fois, il y en a une qui me prend moins de temps. La moyenne, c'est une par semaine. Tout le reste, c'est de la préparation, c'est du... Et puis avant de faire un dessin comme celui-là, des fois, j'en fais dix, quoi. Il faut trouver celui qui vous plaît le mieux, quoi. J'aime bien raconter une histoire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau de la lecture, ensuite, les gens peuvent regarder, puis les gens qui veulent revenir, les gens qui veulent relire. J'aime bien que les gens redécouvrent des choses qu'ils n'avaient pas vues en première lecture. Pour ça que je m'amuse, toutes ces recherches, c'est aussi... Toutes ces préparations, c'est aussi pour raconter des histoires en tiroir, quoi, les unes dans les autres. ... Sous-titrage ST' 501